bonjour les amis à leur émission que j'enregistre en cours aujourd'hui avec un but vous informer sur toute l'actualité de watchtower ce sera principalement cela aujourd'hui parce que l'actualité est très chargée ces derniers temps ce qui concerne cette organisation et puis de répondre à on va dire deux personnes qui ont fait des commentaires qui m'ont fait quand même réagir sur ma chaîne probablement issus de la part de témoins de Jéhovah ou de gens qui leur sont très proches parce que je reconnais derrière leurs commentaires la propagande de watchtower bible en tract society d'accord ça on va y venir un peu plus tard première chose que je voulais vous dire c'est que concernant les vidéos que je vous ai données les semaines passées vous savez tous les changements qu'il y avait eu dans watchtower vous pouvez commencer à retrouver tous les enregistrements que je vous ai passé sur le site jw.org en français depuis hier vous allez sur le ce qu'ils appellent le jw broadcasting du mois et vous avez une grande partie des vidéos que je vous ai présenté dans les vidéos qui sont déjà disponibles en français donc si vous voulez aller les voir et bien rendez vous sur jw si vous voulez vous amuser un petit moment la deuxième chose que je voulais vous dire vous savez que les mois passés je vous ai présenté des vidéos qui venaient d'une chaîne américaine qui s'appelait warwick piment je vous ai présenté en particulier une vidéo où l'on voyait un père qui était ancien être rudoyé et renvoyé par le surveillant de circonscription et un autre groupe d'anciens pour avoir eu l'outre puissance d'avoir une de ces filles qui faisait des études supérieures mon dieu quelle abomination voilà que quelqu'un veut s'instruire ce n'est certainement pas quelque chose à faire et il faut ficher à la porte sans vergogne une telle personne qui a l'outre puissance de vouloir apprendre autre chose que ce que watchtower enseigne au moment où il faut prêcher la bonne nouvelle de façon urgente parce que armageddon et pour le mois prochain bien sûr ce n'est pas à faire il fallait le rudoyer et le renvoyer car il est un très mauvais exemple pour les autres témoins de géographie au delà de cela ce pauvre bonhomme ce pauvre monsieur qui faisait des vidéos et bien a été exclu de watchtower et oui il l'explique et il explique que il a été le 31 août au matin parce qu'il ne vivait pas à warwick enfin il vivait probablement dans une maison pas très loin parce que donc j'ai compris que certains bétélites sont logés dans des maisons un petit peu à l'écart et c'était son cas et il travaillait au service de la traduction de tout ce que produisait watchtower donc on comprend pourquoi il avait de temps en temps des extraits dont il nous faisait profiter sur une chaîne qu'il avait créé de façon discrète à côté pour essayer de ne pas se faire prendre oui mais voilà le 31 août il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus ouvrir son ordinateur et qu'il a reçu un coup de téléphone ou quelqu'un devait le prendre à 7h45 le matin en effet à 7h45 le lendemain matin il a vu arriver son responsable en quelque sorte son supérieur qui l'a dit de s'habiller comme pour aller à la salle du royaume et il est parti pour un interrogatoire qui a duré de 7h45 et qui s'est terminé à 20 heures le soir où l'on a fini par lui faire avouer qu'il avait une chaîne youtube et où il dépend où il mettait en ligne des productions de watchtower alors là je m'arrête et puis je me pose une question est ce que jésus aurait fait un procès à l'un de ses disciples qui aurait eu le malheur de dévoiler à vouloir l'une de ses propres production de ses propres paroles voit-on l'apôtre Paul faire un procès fiche à la porte de la congrégation quelqu'un qui aurait eu l'outre puissance de mettre à la disposition de quelqu'un une chose qu'aurait écrite l'apôtre Paul mais qu'il ne voudrait surtout pas que d'autres le découvrent oui ce genre de choses qu'il y ait des écrits qu'il ne faut surtout pas voir des productions qu'il ne faut surtout pas voir ça date pas de jésus-christ ça date pas de l'apôtre Paul non ça date d'un peu plus tard vous savez ça date d'à partir de constantin le grand et puis de la période du moyen âge où il y a d'un seul coup des productions que fait l'église ou qu'on fait certains qu'il ne faut surtout pas voir que ceux qui les regardent sont dignes du bûcher sont dignes de l'exécution sont dignes de l'excommunication Watchtower se comporte comme qui ici comme les premiers chrétiens comme les membres de ceux qu'elles vilipendent fréquemment c'est à dire les membres des églises en faisant en sorte que des documents restent confidentiels et que jamais ceux qui y touchent soient excommuniés ça ressemble pas à une organisation qui ressemble les premiers chrétiens ça passons la parenthèse enfin on est parti pour donc un comité qui va durer jusqu'à 20 heures finalement il s'aperçoit que on lui a fait supprimer son compte youtube supprimer ce qu'il a mis en ligne mais deux jours après là on le reprend pour un comité qui va durer à nouveau de 7h45 à 20 heures le soir un interrogatoire qui dure toute la journée et là à la fin de la journée il est exclu il est exclu et il doit rester exclu six mois minimum s'il veut revenir dans Watchtower là aussi je pose une question où est ce que Watchtower trouve une raison biblique à faire en sorte que quelqu'un doit rester exclu six mois d'où ça sort j'imagine donc que dans la parabole du fils prodigue lorsque le père aurait venu aurait vu son fils revenir plus tôt en se rependant de ses péchés lui aurait dit ah non non je peux pas trop prendre avant six mois parce que faut d'abord tu veux je sais pas ça dure six mois mais pour l'instant tu peux pas revenir avec nous non non tu dégages parce que ça doit durer six mois je sais pas je sais pas où c'est qu'ils ont trouvé ça ça doit durer six mois je sais pas je sais pas ça aussi c'est une règle qui sort d'où cette règle elle sort du moyen-âge de règles qui sont tout à fait sataniques qui n'existent pas et Watchtower le fait alors donc il est exclu pour six mois mais à 20 heures le soir 20 heures le soir étant donné qu'il est exclu il doit rentrer chez lui à pied deux kilomètres et demi il y a certainement pas un ancien qui va prendre un exclu dans sa voiture il veut pas se souvier non 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 il est exclu s'il lui arrive quelque chose dans la rue c'est son problème il avait qu'à pas pêcher il s'en fout il a qu'à se débrouiller donc il rentre à pied deux kilomètres et demi après un interrogatoire qui a duré toute la journée bon oui il est exclu alors dégage ça c'est vous voyez c'est la vraie religion ça c'est l'amour du christ qui est manifesté de façon voilà c'est ça l'amour c'est ça l'amour qui est manifesté dans Watchtower c'est ça bon c'est comme ça alors pour finir je vais vous montrer je vais vous montrer dans la description de la vidéo la vidéo de Warwick Pinot vous pouvez la regarder et je vais vous mettre tout de suite là un petit extrait vidéo pour vous montrer comment avoir le sous titrage des vidéos en effet une personne m'a fait un commentaire en disant que elle appréciait mes vidéos meur voudrait avoir le sous titrage en italien et bien je vais lui montrer comment on peut faire pour avoir le le sous titrage sur la vidéo de Warwick Pinot donc vous ferez exactement les mêmes actions que vous allez voir faire à l'écran des fois vous insistez je vais faire extreprès de me tromper à un certain moment vous allez voir que vous pouvez accéder au sous titrage dans la langue que vous voulez merci youtube de nous permettre d'avoir ce sous titrage et de l'écran des langues pour les langues ceci était un grand help pour l'ex-jw community je commence à être un commuter quand le pandémie a commencé je devrais avoir à la Bethel remote servant aussi known comme BRS durant cette période je l'ai déjà vu des choses que ne sont pas bien ou plutôt je l'ai déjà vu des choses que ne sont pas alignés avec les textes que nous devons être suivants en Bethel et by Bethelites out of fear I couldn't share the information with you anyone who is Pimo or was Pimo knows this fear but the time came and I did what I could on august 31st the last day of the service year I was discovered through my last video on my first channel on saturday september 2nd something interesting happened my language overseer called me in the early hours of the morning I answered the call and he said he needed help and would come to the house where I used to live when I was a BRS I was still resting on the previous day I hadn't worked and I had alors on en arrive je dirais au coeur de cette vidéo c'est à dire que je vais revenir sur ces attentats qu'il y a eu en inde et sur ces conséquences en particulier déjà répondre à deux commentaires que l'on m'a fait enfin deux commentaires un commentaire et une autre personne est venue à rajouter un donc ça fait deux personnes et je vais vous les lire ces commentaires alors on me dit madame je ne connais pas le type de religion qui guide votre vie mais je suis horrifié par votre manque de compassion vis-à-vis des victimes de cet attentat vous donnez raison je donnerai son à des individus qui se vengent sur des innocents de la pire des manières pour justifier des désaccords personnels alors moi j'ai répondu c'est moi maintenant j'ai répondu non je ne peux pas vous laisser dire ça je pense que vous devriez tout écouter pas seulement une partie et cette personne me répond quand en exorde on entend de tels propos on n'a pas envie d'écouter la suite et une autre personne rajoute il faut reconnaître que lorsqu'on a déjà visionné une de vos vidéos et qu'on entend comment vous tordiez le sens des paroles de Paul on n'a pas envie d'entendre la suite ah bon ah bon j'aurais donc tordu le sens des paroles de l'apôtre Paul ensuite je en quelque sorte je surferais sur ces pauvres et innocentes victimes pour me faire mon beurre pour régler mes désaccords personnels je ne peux pas laisser dire ça non je ne peux pas laisser dire ça d'abord je suis contente que vous ayez fait ce commentaire finalement parce que ça montre parce que dire que je fais cette vidéo et que je que je cherche à régler des désaccords personnels donc c'est pas la vérité c'est en fait mes désaccords personnels que je me dis mais ce que je dis sur les témoins de juin c'est tout faux c'est mes désaccords personnels que je désire régler ça je reconnais derrière la propagande de Watchtower quand Watchtower parle des apostas les apostas montraient en grief des désaccords personnels ou des problèmes personnels pour s'en prendre à la très sainte et divine organisation de juin ouais si vous voulez bon alors déjà je vais dire je vais dire les choses moi l'activiste de Dominique Martin celui qui a fait une qui a posé une bombe dans une assemblée des témoins de Jéhovah je m'en désolidarise complètement le terrorisme ce n'est pas mon truc si je suis contre le fondamentalisme religieux croyez-moi c'est pas pour défendre le terrorisme on ne règle pas ses comptes en ajoutant de la violence physique contre des gens qui sont déjà victimes de violences affectives morales et psychiques ça ne marche pas son activisme à Dominique Martin ce n'est pas de l'activisme c'est de la sottise c'est de la pure sottise ensuite imaginez-vous les conséquences il y a déjà trois personnes qui sont mortes il y a des gens qui sont gravement brûlés qui sont abîmés dans leur chair à vie sans compter que tous ceux qui ont vécu ça sont marqués définitivement toute leur vie j'ose imaginer si demain ces personnes qui ont été victimes d'un carnage pareil veulent retourner dans une assemblée des témoins de Jéhovah la peur qu'ils auront l'angoisse qu'ils vont avoir et ça c'est parti pour des années si ce n'est pas parti pour la vie celui qui a réglé ces désaccords personnels en faisant du mal ce n'est pas moi c'est Dominique Martin et il l'a fait de la pire des façons qui soient donc moi je me désolidarise totalement de ces gens là et même si les victimes sont témoins de Jéhovah je me mets à leur place et je les plains véritablement je ne sais pas comment dire sachez mesdames que j'ai moi-même été assistante à des assemblées pendant des années et je m'y croyais en sécurité je ne l'étais pas je ne l'étais pas donc dire que je cherche à régler les désaccords personnels en utilisant ce genre de choses non maintenant moi ce que je cherche à savoir c'est comment ça se fait que les témoins de Jéhovah sont victimes de telles choses parce que l'attentat en Inde il n'est que le quatrième oui le quatrième d'une chose qui a déjà commencé auparavant aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a déjà une femme qui avait été exclue des témoins de Jéhovah qui a fusillé toute sa famille avant de se fusiller elle-même ensuite un couple est allé se donner la mort dans une salle du royaume et visiblement c'était l'attentat a été raté il voulait y entraîner d'autres personnes dans le suicide ensuite il y a eu un attentat à Hambourg où un individu puissamment armé a pénétré dans une salle du royaume avant de perpétrer une tuerie et maintenant en Inde un individu terroriste s'en prend au témoin de Jéhovah en posant trois bombes dans une assemblée régionale ça va continuer de toute façon maintenant que les choses sont enclenchées il y en aura d'autres donc moi je désire pas faire mon beurre dans cette affaire mais je désire essayer de comprendre comment ça se fait que telles choses se produisent et comment on pourrait arrêter ce genre de choses alors bon je sais le truc des témoins de Jéhovah d'ailleurs on va passer un peu plus loin des extraits vidéo encore parce qu'il y a le porte-parole des témoins de Jéhovah qui a encore pris la parole mais je vais vous dire il faudrait mieux se demander comment ça se fait qu'il y a de pareilles tueries comment on peut les éviter et là je vais quand même essayer de vous expliquer quelque chose mesdames j'ai été 44 ans chez les témoins de Jéhovah pendant 44 ans j'ai vu des gens les meilleurs qui pouvaient y avoir se planter j'ai vu des gens se planter comment j'ai vu des gens se planter j'ai vu des pionniers j'ai vu des anciens j'ai vu des familles tout entières se disloquer exploser après avoir donné servi être dans la tête être au plus haut d'un seul coup tout s'écroule tout part cacahuète on va dire qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que Watchtower a la fâcheuse habitude je vais vous mettre en ligne un petit un petit extrait là de de tour de garde qu'est-ce que Watchtower vous montre elle vous montre que on va lire ce petit extrait de tour de garde enfin je vais vous le laisser lire et qu'est-ce que vous y voyez on vous dit qu'il faut servir de toute votre âme pas d'un service symbolique qu'il faut sans arrêt s'examiner pour aller en faire plus c'est-à-dire que dans Watchtower vous n'êtes jamais au bout jamais vous pouvez vous dire bon ben j'ai trouvé en quelque sorte un moment où je suis bien là où j'ai organisé ma vie où tout va bien et puis et puis je continue quand vous vous visionnez ce genre de truc vous comprenez que non vous devez sans arrêt aller plus loin si vous êtes proclamateur vous devez être pionnier si vous êtes pionnier auxiliaire vous devez être pionnier permanent si vous êtes pionnier permanent il faut faire l'école pour les pionniers si vous faites l'école pour les pionniers il faudrait aller prêcher dans un territoire à l'autre bout du monde si vous êtes dans un territoire à l'autre bout du monde il faudrait voir l'école de Gilead si vous êtes à l'école de Gilead il faudrait aller servir dans un endroit il faudrait enfin sans arrêt on vous culpabilise parce que quand vous êtes témoin de Jérôme vous vivez dans une congrégation je dirais quand vous êtes dans votre congrégation la semaine ça va sauf qu'il y a des témoins de Jérôme ça je le dis pour les personnes qui sont en dehors c'est pas seulement ça c'est que 5 fois par an vous avez un événement où on va vous culpabiliser à mort déjà il y a 2 semaines spéciales par an c'est la semaine où vient le surveillant de circonscription pour les gens qui sont pas témoins de Jérôme ça correspond à l'évêque ensuite vous avez ça 2 fois par an et chaque fois qu'il y a la visite du surveillant de circonscription ça dépend en plus lequel vous avez vous allez être culpabilisé à mort pour vous pousser à en faire plus et vous en sortez souvent découragé ensuite c'est des semaines moi où j'ai vu les anciens être saccagés être on va en revenir pour vous donner un exemple vous allez voir dans l'extrait que je vais passer tout à l'heure Dominique Martin est allée travailler à Dubaï et maintenant Watchtower dit elle n'avait plus rien à voir avec cet individu je pense que quand il est parti à Dubaï il a dû être sérieusement réprimandé par Watchtower c'était à peu près au moment où je suis sorti de Watchtower en fait c'était c'était pas très loin avant que je n'en sorte il y a eu une semaine spéciale il y a eu un gros scandale quand est arrivé le surveillant de circonscription dont est l'évêque parce qu'il y avait un ancien de la congrégation qui travaillait à Lyon et étant donné qu'il travaillait à Lyon et qu'il avait 100 km de route pour revenir des fois le mardi il arrivait en retard à la salle c'était un scandale parce que c'était un ancien il ne pouvait pas rester ancien parce qu'il avait un travail qui était à Lyon et donc il recherchait la richesse plutôt que servir Géhovah et ça a fait toute une procédure il a dû se battre pour garder sa place d'ancien et justifier qu'il avait besoin d'aller travailler à Lyon parce que sinon il y avait un problème donc vous imaginez qu'un autre a voulu aller travailler à Dubaï voilà pourquoi on vous fait des problèmes chez les témoins de Géhovah vous ne croyez pas que vous êtes tranquille non non sans arrêt venir vous asticoter sur ce que vous faites de votre vie pour savoir si vous êtes franchement pas au taquet donc lui déjà travaillait à 100 km il fallait qu'il revienne il fallait qu'il se batte pour être à l'heure à la salle non 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 c'était pas ça il fallait qu'il fiche en l'air son emploi pour aller prendre peut-être un emploi à laver des vitres parce que comme ça il aurait travaillé sur place et encore laver des vitres il ne faut pas trop en laver parce que si vous en lavez trop vous tombez dans le matérialisme donc attention donc j'imagine que l'autre quand il a voulu partir à Dubaï il a dû s'en prendre plein la tête et quand on va maltraiter des gens comme ça au bout du compte il y en a qui explosent il y en a qui le supportent il y en a ça passe en arrière vous le supportez combien de temps un traitement comme ça ? vous le supportez un temps moi par exemple quand j'étais chez les témoins de Jéhovah pendant des années je me disais un jour tu vas casser un jour tu vas casser je faisais que de me répéter ça un jour tu vas casser un jour j'ai cassé parce qu'à force de tirer sur la corde vous faites exploser les gens alors au pire vous vous retrouvez avec quelqu'un dont vous me dites que je règle mes désaccords personnels moi je ne vais pas poser une bombe dans une salle du royaume mais il y en a d'autres sur des esprits faibles et sur des esprits dérangés ça produit ce genre de choses parce que comment Watchtower traite-t-elle les gens qui ont des soucis mentaux parce que pour faire ce qu'il a fait le Dominique Martin il a des soucis ici comment Watchtower traite-t-elle alors elle vous dit je le mets à l'écran que vous avez le choix d'aller chercher vos vos praticiens si vous voulez voir un psychologue un psychiatre etc oui mais vous voyez il y a des tours de garde qui sont affichés si vous allez dans ces tours de garde vous vous apercevez que Watchtower on a quand même peur des psychiatres des psychologues parce qu'on a peur pour deux choses c'est que déjà vous risquez de révéler les noms ou les choses qui se sont passées dans la congrégation choses confidentielles on en revient tout à l'heure il y a des choses à ne pas dire j'ai dit moi il ne faut pas imaginez que quelqu'un aille dévoiler à un psychiatre ou un psychologue qu'il y a un ancien de la congrégation c'est pas terrible la façon dont il se comporte avec vous et qu'il vous rend la vie dure malheur si on va dire du mal de l'organisation de Jérôme à un psychiatre qu'est-ce qu'il va vous dire le psychiatre il va vous dire rompez avec cette personne ah oui c'est le serviteur de Jérôme ah bah oui non on ne peut pas le psychiatre il est en train de vous faire sortir de l'organisation catastrophe c'est pas bien imaginez que ce psychiatre vous questionne et puis qu'il arrive à vous faire dire parce que vous l'avez subi que vous avez subi des sévices dans votre enfance et que vous incriminiez encore un témoin de Jérôme qui se trouverait pédophile et moi je ne vais pas entendre parler de ça donc vous allez voir un psychiatre mais pas trop quand même donc si on ne traite pas les gens qui sont malades et qu'en plus sur ces gens qui sont malades déjà un peu on mette une pression considérable qu'est-ce qui arrive au bout du compte c'est ce que je vous disais tout à l'heure on dit j'utilise les paroles de l'apôtre Paul à tort et à travers si vous mettez de la pression sur un esprit faible le résultat que vous avez au bout du compte c'est une catastrophe si Watchtower a aujourd'hui des tueries en son sein il faudrait quand même un petit peu que Watchtower se pose la question qu'est-ce qui se passe comment ça se fait qu'à chaque fois pratiquement chaque fois et toutes les fois que vous avez une vidéo une tuerie qui se produit dans Watchtower vous avez toutes les fois un témoin de Jéhovah ou un ancien témoin de Jéhovah qui est incriminé c'est pas des gens qui viennent de l'extérieur c'est toutes les fois un témoin de Jéhovah il faut quand même se poser une question à un moment et là vous me dites non il ne faut pas ben oui il ne faut pas c'est la politique de Watchtower il ne faut pas seulement il y aura encore les tueries chez les témoins de Jéhovah ça continuera ça se fera encore donc il faut absolument que Watchtower se pose la question si vous êtes une personne qui vous intéresse aux victimes si vous avez des soucis pour les victimes posez-vous la question de savoir comment ça se fait qu'il y a ces catastrophes qui se produisent c'est plutôt ce qu'il faut faire ce n'est pas de mettre la tête dans le sable en se disant c'est une catastrophe c'est la faute à Satan non ce n'est pas la faute à Satan des choses se produisent comme ça il faut s'intéresser à savoir pourquoi voilà c'est ce qu'on pourrait dire sur l'Inde alors je vais simplement vous mettre maintenant quelques extraits de la nouvelle vidéo qui a été mise sur Youtube quelques extraits du porte-parole des témoins de Jéhovah et puis je vous la mettrai pareil dans la description en entier si vous voulez la regarder alors on va regarder c'est fini ? il y a il y a il y a a et c'est qu'on nous demande de clarifier nos beliefs. Donc, merci beaucoup, et nous sommes en train de faire et objectif media outlets et c'est pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ok, merci. Vous savez, encore, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue, c'est une période de hyper-nationale, et en tant que hyper-nationale, vous pensez que pour les gens à empathiser avec vous, avec votre cause ou avec vos enseignants ou les enseignants, c'est que l'espace est sort de shrinking. Est-ce que c'est un worry ou un concern ? Nous apprécions ce que les gens pensent, ce que les gens font avec leur vie. Tout le monde a une opinion, tout le monde a une personne. Nous respectons quand les gens font leur choix de penser ce qu'ils veulent. Et nous expectons que les gens apprécient notre droit aussi. Quand je vous disais que Watchtower surfe sur l'histoire, qui c'est qui fait son beurre sur cet attentat ? Vous ne le voyez pas ici ? Maintenant, il est invité sur les médias, il est tout content, il apprécie les médias objectifs, et puis, au moins, il n'y a pas toute la désinformation, il apprécie qu'on vienne lui demander à eux, puis vous allez voir ce qu'il va dire par la suite. Vous allez voir encore. Attendez le prochain extrait. Un certainement, j'en ai, je moves à jouer. Une votre point de 서in est que vous ne vous connaissez pas en l'infusion. Vous avez vu la différence entre les événales, lesateurs ont pleins la semaine dernière. Il y a des personnes qui ont besoin d'un des suivant, il y a des suivants de suivants, et plusieurs types du naturel et ont besoin d'un des interveniens. Donc, est-ce qu'il y a un tâche dont vous voulez l'infusion pour les contraintes en place pour permettre ces gens-cieliers de passer ? Ou est-ce que vous avez en individuant choice on whether they... Absolutely. It's an individual, personal choice. The Bible is very clear. It commands us to abstain from blood at Acts 15, verse 29. Each one decides, based on his Bible-trained conscience, whether he will accept blood or not. But believe it or not, medical science has grown to such an extent today that bloodless alternatives abound it's only that people do not know about it. And we are happy. We've been cooperating with the medical college, medical hospitals in Kerala. They are giving us the full support, full support that we need. And we really appreciate the government medical facilities, the fire department who came to the rescue at that darkest hour when we needed it. We really appreciate all that they have done for us. So... Alors là, ça s'appelle du gros mensonge. Maintenant, la transfusion sanguine, ce serait une question de conscience. D'abord, sa phrase ne veut rien dire. Il dit, la Bible nous ordonne. Il y a le mot « ordonner ». C'est un ordre. Et après, chacun décide en conscience. Vous avez déjà décidé en conscience. Quand vous êtes à l'hôpital, si vous étiez témoin de Jérôme, si vous alliez accepter ou refuser une transfusion de sang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il a aussi une nouvelle lumière, lui. J'ai jamais entendu dire ça, moi. Parce qu'il vous montre que Watchtower, quand elle va sur les médias publics, elle y va pour mentir. Moi, je sais pas, mais on aurait dit que les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Là, il est pris en flagrant délit de mensonges. Je pense que un jour le Kerala a puissé mentionné de rappel ce qu'il s'est passé, Il a député un peu d'ampleur de Dominic Martin. Tu peux te dire qu'il t'as fait que vous avez fait la révolution de lui ? Avec les dernières semaines, on a l'écoute de son contexte ? À l'écoute, nous on jest attendu plus pour une 더 informatique de la police et nous ne voulez pas de spéculer avant que tout se passe. Mais une chose que je voudrais dire, c'est que Dominique Martin, l'élite perpetrator, n'a pas d'association avec les Jehovah's Witnesses depuis longtemps. OK. Mais à un point, il n'y a pas. Donc, il y a eu beaucoup d'années. C'est ce qu'il a dit, oui. OK. OK. Merci beaucoup pour parler. Merci beaucoup. La vérité, c'est que donc, non, il n'était plus en rapport avec les témoins de Jehovah depuis de nombreuses années. Mais je ne comprends quand même pas sa première phrase où il doit dire, il attend de savoir de la police. Je ne comprends pas trop comment il se comporte et ce qu'il raconte. Je pense que Watchtower sait très bien si elle l'a foutu dehors, en fait, ce qu'était cette personne. Déjà, moi, il me semblait assez étrange que cette personne, en tant que témoin de Jehovah, soit partie travailler à Dubaï pendant des années. Enfin, il y avait quelque chose qui clochait dans l'histoire de ceux. Alors, bon, j'infirme peut-être ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Je suis comme vous. Je suis les déclarations qu'il y a dans la presse. Donc, nouveauté aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui serait en marge des témoins de Jehovah depuis des années. Donc, d'accord. Je prends acte de ce qu'il dit. Il reste à savoir maintenant ce qu'il se sera passé dans les déclarations qu'il pourrait y avoir un peu plus tard. Donc, affaire qui reste quand même à suivre, à savoir exactement ce qui se passe véritablement. Et puis, ce qui est malheureux, malheureusement, c'est que c'est Curie. Mais ce n'est pas la dernière puisque ça continuera, hélas. Et c'est quelques extraits. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir pu répondre à vos questions. Alors, comme je vous l'avais dit, oui, je ferai une vidéo sur le monde nouveau des témoins de Jehovah et ce qu'il sera vraiment ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont promis. Parce que, en s'appuyant sur Isaïe, chapitre 65, verset 20, on peut imaginer le pire concernant ce monde nouveau. Peu de témoins de Jehovah prennent le temps de réfléchir sur ce que serait véritablement leur vie s'ils étaient dans un monde tel que cela. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Au purée, au purée. Sous-titrage Société Radio-Canada